Est-ce qu'on peut se partager entre nous toutes les solutions qu'on a trouvées, et notamment sur ce thème de la relation dominant-dominée dans les situations d'apprentissage ? Parce que peut-être que parmi nous, il y en a qui ont fait des merveilleuses découvertes. Vous m'avez soutenue sans le savoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Quand vous parlez de nom d'éducation, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer. Et je crois que je ne m'en suis pas trop mal sortie. Quand j'ai eu ma fille, déjà, on m'a dit que je n'aurais pas d'enfant. Un gynécologue, mieux que quiconque, m'a dit « Ah, mais vous ne pourrez pas avoir d'enfant ». J'en ai eu. Et très bien portant. Je l'ai allaitée pendant 4 ans. Parce qu'on m'avait dit qu'elle allait être prématurée. Donc je m'étais préparée. Et depuis, ça fait 21 ans qu'elle est née, je ne fais que ça, de ne pas éduquer mes enfants. Et ça rend des enfants heureux tous les jours. Je peux le témoigner, je l'ai fait. Dommage, mes enfants ne sont pas là, vous ne pouvez pas les voir. Et même ma petite-fille, elle est encore mieux que ça. Parce que ma fille, qui a été non éduquée, a pu encore faire mieux que moi avec ma petite-fille. Je suis très émue parce que je me suis sentie très seule très longtemps et encore aujourd'hui. Je comprends très bien votre position, monsieur Lepri, et merci. Parce que grâce à vous, j'ai fait ce que mon cœur me disait de faire. Et ça n'a pas été simple, je vous le dis. Parce que les inspections que j'ai eues en IEF, j'en ai eu plein. Et je n'ai jamais eu de bâton dans les roues quand même. Et je me demande pourquoi, et je le sais aujourd'hui. Parce que j'étais convaincue de ce que je faisais. Et la conviction fait que quand j'étais en face de ces personnes, elles n'ont rien pu faire contre moi. Et j'ai toujours pu faire ce que j'ai voulu. Et mes enfants, s'il y a des enfants qui sont heureux aujourd'hui en France, ils en font partie vraiment. Et aujourd'hui, alors ça peut peut-être vous choquer ou choquer d'autres personnes, j'ai laissé mes enfants choisir d'aller ou pas à l'école. Puisque c'est le choix que j'ai fait, de ne pas les influencer du tout. Mon dernier, qui a 13 ans, il a démarré l'école la semaine dernière. Ce n'était pas mon choix, ça a été difficile pour moi d'accepter qu'ils aillent à l'école tous les deux. Les deux derniers, il y en a un qui a 16 ans et l'autre 13 ans. Donc mon enfant de 13 ans, il a fait sa première entrée. Il est revenu dès le deuxième jour. Il m'a dit peut-être que je regrette d'y avoir été. Et là, je lui ai dit, écoute, tu viens d'arriver, tu ne sais pas trop comment ça marche. C'est peut-être normal que tu ne te sentes pas si bien que ça. Il y a tellement de changements entre la liberté totale et l'école. Parce que je n'ai pas fait d'enseignement. Je les ai laissés libres d'apprendre ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Donc du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans une école. Et donc je lui ai dit, écoute, je ne sais pas. Là, malheureusement, je n'avais pas beaucoup de temps pour lui à ce moment-là. Donc bon, le temps s'est passé. Et avant hier soir, c'est tout récent, j'avais une soirée, je rentre et mon mari, il était 22 heures, et il me dit, écoute, il y a Nils, il s'appelle Nils, il a besoin de toi. Je vais le voir et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Nils ? Et là, il se met à pleurer. Je suis dans l'émotion parce que ce n'est pas évident. Tout mon parcours, là, il est en train d'arriver au bout. Et donc mon fils, il était en pleurs et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, je ne veux plus aller en classe de maths. Je lui ai dit, ah bon, mais ça ne fait que quelques jours que tu y vas. Il me dit, non, non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux plus y aller. Et là, je lui ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il avait du mal à m'expliquer. Il n'avait pas envie de dire ce qu'il avait à dire. Certainement par respect pour cette prof, j'imagine. Et là, je lui ai dit, écoute, il faut que tu me dises, sinon je ne vais pas pouvoir te défendre. Je ne vais pas pouvoir faire quelque chose pour toi. Je ne vais pas pouvoir aller argumenter. Et là, il a fini par me dire qu'en fait, la prof a commencé dès le début avec des menaces. En lui disant, si vous ne faites pas ceci, vous serez punis de cela, etc. Alors qu'il n'y avait même pas eu un seul cours. Pas un cours. C'était la toute première journée, elle a commencé comme ça. Et là, mon fils qui est, on va dire, hypersensible. Moi, je trouve qu'il est sensible normalement, comme tous les enfants devraient l'être. Il a pris ça dans la figure et il n'a pas pu l'accepter. Donc, il est venu me le dire. Et là, je lui ai dit, écoute, je vais aller voir le directeur. Je vais aller expliquer. Et de toute façon, il me dit, oui, mais là, j'ai un cours de maths demain après-midi. Et là, je lui ai dit, je vais te faire un mot. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas à ce cours de maths. Ça ne te fait pas du bien. Tu n'iras pas à ce cours de maths. Et donc, j'ai fait un mot pour le faire sortir avant. Et j'ai demandé un entretien avec cette prof. Parce que c'est hors de question qu'elle continue à faire ça avec ses enfants. Voilà. Donc, merci, monsieur Lepri. Parce que quand on ne sait pas ce que ça veut dire de ne pas éduquer, moi, je le sais, je l'ai fait. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à savoir comment j'ai fait, je peux leur expliquer. Voilà. Et mes enfants sont heureux tous les jours. Même mon fils, là, une fois que j'ai discuté avec lui et que je lui ai dit, tu n'as pas à aller à ce cours de maths. Qu'est-ce qu'il a fait juste derrière ? Il m'a dit, oh, maman, il faut que tu me laisses parce que j'ai mon cours d'espagnol à travailler. Juste deux éléments factuels. Pour les défenseurs de l'école, l'organisation PISA distingue six niveaux de compétences dans différentes disciplines de l'école. Le niveau 6 étant le niveau maximum, c'est-à-dire le niveau qui est prôné, préconisé par les instructions officielles de l'école. Donc, les dernières statistiques disponibles pour la France montrent qu'à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire après 10 ans d'école, nous avons 1,1% de vrais lecteurs. Du niveau 6 et moi, j'ai toujours entendu que l'école enseignait à apprendre à lire. Si ça vous intéresse, je devais dire qu'en maths, il y a 1,8% des élèves après 10 ans d'école qui ont le niveau 6 et en sciences, c'est 0,8% après 10 ans d'école. Voilà. Donc, ça veut dire quand même que l'école, son objectif, c'est pas que des gens apprennent quoi que ce soit, parce que les gens qui apprennent trop de choses sont tout à fait ingouvernables.